... Fort de votre motivation, de votre engagement et de vos actes, je vous desserre la présente attestation pour servir et valoir ce que vous voulez. Princesse Séverine Poidiagui reçoit son attestation d'ambassadrice de l'environnement des mains du ministre de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barraud. Il s'agit là de la concrétisation d'une promesse de 2017 lors de l'élection du concours Miss Burkina organisée sous le thème « Femmes, environnement et développement » qui a vu son couronnement. Faites ambassadrice de l'environnement à l'issue de son élection, la Miss Burkina 2017 a reçu ce 27 décembre 2023 cette attestation qui fait d'elle officiellement ambassadrice de l'environnement. Un sentiment de joie, un sentiment également de reconnaissance envers M. le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et aussi une sensation profonde de l'engagement également qu'il y a à travers ce titre d'ambassadrice. Après avoir été faite ambassadrice de l'environnement, princesse Séverine Poadiagué, passionnée des questions environnementales, a mis en place une structure qui excède dans le recyclage des punais usés. En recevant donc cette attestation, elle promet jouer sa partition en étant elle-même une ambassadrice exemplaire, en sensibilisant son entourage sur la nécessité de protéger l'environnement. À travers l'entreprise Assoué, qui est une entreprise écologique et sociale qui existe depuis 5 ans, depuis 2018 officiellement, nous avons pu recycler 228 000 punais à travers le Burkina Faso, formé plus de 615 personnes dans les métiers du recyclage et de l'artisanat. En réalité, notre entreprise intervient dans la confection des chaussures en punais recyclés, la confection des meubles en punais recyclés et la confection de poubelles et de pots de culture hors sol en punais recyclés. Dans mon discours de Miss Burkina, je disais que je ne serais pas une Miss des plateaux télé et des dîners galants, mais une véritable ambassadrice pour l'éco-citoyenneté de mon pays. Et en 6 ans, je n'ai jamais, je dirais, failli à cette mission qui m'a été assignée parce que mon thème c'était « Femmes, environnement et développement » et je me suis engagée réellement à faire la promotion, la valorisation en fait de l'éco-citoyenneté. Et nos objectifs aussi c'est de toujours continuer dans cette dynamique et toujours faire encore plus que ce qu'on a déjà fait. Tout en félicitant la nouvelle ambassadrice, le premier responsable du département en charge de l'environnement, l'a invité à surtout continuer dans la même lancée pour la préservation de l'environnement.